Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Voilà, quand on parle de faire du neuf avec du vieux, Nintendo sort enfin sur Wii U The Legend of Zelda Twilight Princess HD. HD comme haute définition avec une résolution 1080p pour profiter du portage de ce jeu phare de la Gamecube, puis de la Wii, et maintenant sur la Wii U. Ça n'empêche pas que les graphismes ont quand même pris un petit coup de vieux. Quoi qu'il en soit, on retrouve l'ami Link, toujours en charge de sauver le monde d'Hyrule, entre chien et loup, on aura d'ailleurs la possibilité de se transformer facilement en loup dans une aventure toujours aussi débridée et épique. Nintendo a d'ailleurs eu la bonne idée d'ajouter un nouveau donjon, à condition d'avoir acheté l'amiibo Link-Loup, et surtout un nouveau mode de jeu héroïque qui rend le jeu deux fois plus difficile. Pour le reste, l'univers de Zelda est toujours aussi féerique, bien accompagné par la bande originale. Le jeu gagne aussi en simplicité grâce au Gamepad de la Wii U. Au final, Twilight Princess reste l'un des meilleurs épisodes de la série des Zelda, l'un des plus noirs aussi, même si on aimerait bien un vrai nouveau Zelda. Allez, encore un effort Nintendo ! On reste dans le Game Express sur le genre du jeu de rôle venu du Japon avec la sortie sur Nintendo 3DS 2, Bravely Second and Layer, saga imaginée par les créateurs de Final Fantasy. Jolie filiation. Nous voici dans le monde de Lux and Dark, rien à voir avec Mireille, où des groupes se chamaillent autour d'une religion, l'orthodite cristalline, rien à voir non plus avec le cristal dark. La papesse de cette religion, Agnès Oblige, s'apprête à signer un traité de paix avec le duché d'Eternia. Quand un mystérieux homme masqué vient déjouer ses plans, il n'y a pas à dire, on est bien dans un RPG japonais. Bravely Second propose un système de combat tactique qui ravira les fans du genre, mais pourra rebuter les passants. On reste sur du combat au tour par tour, très tactique, donc faut-il miser sur l'attaque, ou plutôt sur la défense, pour le 4-4-2 ou le 4-3-3 ? Ah non, là je m'égare. Bref, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'aventures, de l'humour aussi, mais une histoire un peu compliquée parfois. Graphiquement, c'est plutôt joli pour un jeu qui offre des heures et des heures de quête et de combat. Un bon jeu de rôle de plus pour la 3DS. Ils sont bleus, mais ils n'ont peur de rien, et surtout pas de gargamelle. Pourtant, le vilain sorcier a emprisonné tous les schtroumpfs. Les smurfs en anglais. Heureusement, il restera toujours un de ses petits gnomes pour les sauver tous. C'est le principe de Smurf Epic Run, jeu développé par Ubisoft sur tablette et smartphone. Un jeu de plateforme couplé à un jeu de running. Le schtroumpf court, ne s'arrête jamais, sauf lorsqu'il tombe dans un précipice ou lorsqu'il fonce bêtement sur un ennemi. Tel Forest Gump, il court, mais il saute aussi, ramasse des pièces dehors, des récompenses, tente de libérer ses amis, y compris des schtroumpfs épiques qui disposent de pouvoirs spéciaux. Il y a des centaines de niveaux, dont certains plus difficiles, qui se déroulent la nuit. Attention, danger ! Cela devient vite plus difficile, et quand vous ratez, et que vous relancez les jeux, ce n'est plus du tout le même parcours. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Smurf Epic Run est sympathique comme une BD des schtroumpfs. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.